Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Depuis le meurtre du jeune Thomas à Crépaule, la radicalité n'en finit plus de tournoyer comme un vautour. La curée extrême-droitière qui s'est abattue sur le journaliste Patrick Cohen n'est pas qu'indigne, elle est préoccupante. Pourquoi tant de haine ? Pour son édito du 27 novembre. Huit jours après les faits, il détaille une enquête complexe qui ne permet pas d'affirmer si nous sommes face à une attaque raciste anti-blanc prémédité. Il confronte la réalité du moment à l'extrapolation faite par le RN et reconquête. Tollé à la droite extrême. Le groupe Bolloré fait caisse de résonance et le journaliste est jeté en pâture à l'énervement collectif. Cyril Hanouna chauffe ses fansouzes en ironisant, une fois de plus le donneur de leçons a frappé. Avant de donner le micro au porte-parole d'Éric Zemmour, il vient de cracher au visage de millions de Français. Un rassemblement d'ultra-droite n'a plus qu'à déverser sa haine et son antisémitisme sur le journaliste. Ce même antisémitisme contre lequel l'extrême-droite fait mine de lutter pourvu qu'il émane de l'islam. Mais voilà, l'enquête vient de donner raison à Patrick Cohen, écartant l'hypothèse d'une attaque organisée. Et le journaliste de prouver qu'il vaut toujours mieux des réalités successives que des conjectures précipitées. La vindicte, elle, se soucie peu des vérités et continue sa croisade anti-Cohen. Tandis que la mère de Romand-sur-Isère vit une autre cabale. Marie-Hélène Toraval condamne sur tous les tons le manque de fermeté de l'État à la cité de la monnaie, d'où viennent certains suspects. On lui promet pour ça de jongler avec son crâne. Ainsi, toute vérité qui ne colle pas à un narratif dogmatique est désormais menacée par une pensée radicale en goût libre. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest. Ça s'appelle une bougie incendiaire. Et vous avez compris qu'il y est question de cette bougie de Hanoukka allumée sous les yeux d'Emmanuel Macron à l'Élysée la semaine dernière. Une bougie qui prouve l'interprétation démissionnaire de la laïcité par le président français au moment où le pays a le plus besoin que la République soit ferme sur ses principes. Caroline Fourest raconte cette victoire du clientélisme religieux sur la citoyenneté. Ça n'est pas une bougie que le rabbin Corsia a allumée. C'est un incendie. Notre sujet à la une, c'est l'opération KO. L'opération KO de la Russie et de l'Iran. Nous le voyons tous les jours, celle qui embrase l'Occident en y attisant l'antisémitisme et l'islamisme. Quel est leur but ? C'est notre grand sujet de la semaine. Le portrait qui fâche, c'est celui de Dominique de Villepin, chevalier servile du Qatar et de l'Arabie saoudite. C'est signé Michael Prasant. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est le mot sentiment. Est-ce que l'invoquer, ça n'est pas se couper des réalités et faire preuve de relativisme ? Dans ce numéro, on parle aussi de Jean-Luc Mélenchon remonté contre le nucléaire qui sort grand gagnant de la COP28, lui, l'insoumis en chef qui prône l'énergie de la mer. Mais elle est un mirage qui ne survit pas à l'épreuve du réel. Le service d'ordre de reconquête annoncé par le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour, il n'est pas sans rappeler le sinistre DPS, département protection, sécurité d'un certain Front National. C'est signé Jan Barth. Beaucoup de choses cette semaine, l'actualité est chargée. Et bien sûr, l'éditorial de Raphaël Enthoven, la cécité volontaire. Et il y est question de ceux qui, trop nombreux, refusent de croire aux atrocités commises par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël, aux motifs qu'ils ne les ont pas vus de leurs yeux. Et qui n'ont de cesse, ceux-là, de répéter le mot « propagande » pour justifier leur aveuglement face aux images de ce qui ne peut s'entendre autrement que comme un pogrom. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici à RCJ, combattre toutes les formes de radicalité, aussi d'extrémisme. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.